– Matin, Damien, vous recevez le comédien Nicolas Duvauchel. – Bonjour Nicolas. – Bonjour. – Merci d'être à Télématin en direct ce matin. On vous retrouve à partir d'aujourd'hui sur la plateforme Prime Vidéo. Vous êtes à l'affiche de Coeur Noir, c'est une série en 6 épisodes que j'ai dévoré. J'ai tout vu, c'est absolument formidable. Alors je dois tout dire la vérité, mais on m'a donné 5 épisodes sur 6 parce que j'imagine peut-être qu'on a peur que les journalistes spoilent. – Ouais, c'est ça. – Donc je suis en attente du dernier épisode. C'est haletant, il y a une tension incroyable. J'ai vu sur vos comptes Instagram, Nicolas, que vous pratiquez un compte à rebours. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'attente de la sortie. Vous êtes fier du bébé qui sort aujourd'hui. – C'est ça, d'ailleurs, je n'ai pas très bien dormi cette nuit. – À ce point-là ? – Oui, oui, oui. Non, mais c'est quelque chose, ça a été une aventure de 5 mois déjà. Avec Ziyad Douheri, Toufiq Jalab, Jiriminado. Et c'est quelque chose qui a été, ça nous a vraiment soudés. On a trouvé vraiment, on est vraiment devenus des bons amis. Et c'est vrai que ce projet me tenait à cœur. Et j'étais un peu dans l'attente ce matin, oui. – Allez, vous êtes Martin, membre des forces spéciales françaises en Irak. On est en 2016, à la veille de la bataille de Mossoul. Donc les forces spéciales françaises plongées dans l'enfer des combats contre Daesh. Bande annonce, regardez. – Zahid, vétéran du djihad. On suppose qu'il connaît les cellules qui ont organisé les attentats de 2015. – Je suis mort ! – Je suis français. – Si tu travailles avec nous, on peut finir ce pour quoi tu es venu. Sauver ton petit-fils, Yanis, et Salwa, ta fille. C'est ça le deal. – C'est quoi ton problème avec moi ? – Je n'arrive pas à comprendre ce qui a merdé. – T'as déconné, Martin, Salwa. – On n'aurait jamais dû y aller ! – Une tension, Nicolas. Et quand on vous regarde, on se dit « C'est comment de jouer un militaire français à des forces spéciales ? » Est-ce que c'était physique, le tournage ? – C'était très, très physique. On a fait une très grosse prépa. D'ailleurs, on avait parti s'entraîner avec un escadron de régiment parachutiste, de dragon parachutiste, le 13e RDP en Gironde. On a fait une espèce de bootcamp de deux semaines où ça nous a vraiment soudés. On a appris le maniement d'armes, comment rentrer dans un bâtiment, plein de choses comme ça, assez techniques. Et oui, c'était très, très, très physique. – Donc, je suppose évidemment que vous n'avez pas tourné en Irak. Vous avez tourné où ? – Non, on a tourné le tout au Maroc. Évidemment, vers Benimela, le Casa, Marrakech. Voilà, pour retrouver un peu cette ambiance de désert. – Et est-ce que vous vous êtes posé la question de vous dire « J'aurais pu être de ces gars-là, j'aurais pu en faire mon métier, vous auriez pu ? » On sait, vous êtes comme quelqu'un qui aimait l'aventure, qui aimait quand ça bouge. – Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on a rencontré des vrais, on a pu échanger avec eux. Et c'est vrai que, bon, c'est assez passionnant comme métier, mais ils font un très grand mental. Je ne sais pas si j'aurais eu le mental à ce point-là, mais parce qu'ils font des choses incroyables. Donc, je ne sais pas, ils font un sacré mental, quoi. C'est surtout ça que j'ai retenu, moi, avec eux. – Un mot du titre, Nicolas, cœur noir. – Oui. – C'est, on va le dire, c'est le nom de terroriste, enfin, qui… – C'est ça, c'est ça. – D'une espèce de gouroufuscule. – Une espèce de cellule de Daesh, voilà, qu'on est censé aller intercepter, oui. – Le fait d'endosser ce rôle, ça vous a fait prendre conscience de quoi par rapport à ces femmes et ces hommes qui appartiennent au corps d'élite, en fait ? – De voir tout le travail de l'ombre, et puis c'est quand même le premier rempart pour l'antiterrorisme, quand même, tous ces commandos, donc de voir comment ils travaillaient, avec moins de moyens que les Américains, beaucoup moins de moyens, en essayant de faire aussi bien, même mieux, on nous envie notre méthode de travail. Donc ça, c'était très intéressant de découvrir tout ce côté un peu qu'on ne connaît pas. – Évidemment, mais ça c'est valable aussi pour tous les militaires et pour beaucoup de bêtiers, mais la vie de famille. Votre personnage a une femme qui est sur le point d'accoucher, la séparation, l'éloignement est terrible, parce que vous avez un stress tous, une tension, mais totale. – Complètement, mais sur le… D'ailleurs, on a pu échanger avec des femmes de militaires, avec leur mari qui partent six mois, neuf mois en mission, ils ne savent pas où, d'ailleurs, pour leur propre protection. Donc de savoir comment ça se passait aussi en off, c'est très intéressant de voir que, voilà, c'est leur premier soutien, c'est leur femme et leur famille, quoi. – Donc, cœur noir, c'est à partir d'aujourd'hui sur Prime Video. Je vous me défie d'arrêter après le premier, ce n'est pas possible. Vous allez prévoyer la journée, parce qu'il sera impossible d'arrêter. Et la bonne nouvelle, c'est aussi une coproduction avec France Télé. Donc, dans quelques mois, il sera disponible, il passera sur nos antennes, on en est ravis. Alors, vous avez une super filmographie, Nicolas, plus de 50 films. Donc, j'avais envie qu'on joue un petit peu, vous et moi, ce matin, je vous en cite quelques-uns. Vous me dites simplement en quelques mots le souvenir que vous en gardez. Et ça rappellera de bons souvenirs, évidemment, à nos téléspectateurs, qui sont des spectateurs de cinéma. 99, Le Petit Voleur. C'est ça. C'est votre premier film ? C'est mon premier film. C'est mon premier film. Donc, on est venu faire un casting à la boxe taille, où je pratiquais la boxe taille assidûment à l'époque. C'est ce qu'on appelle un casting sauvage. C'est ça. On est venu vous voir. Tu vois, tu n'as pas envie de faire du cinéma. Oui, on était plusieurs à y aller. Et puis, on a passé des espèces d'essais. Et puis, ça s'est très bien passé. Après, ils m'ont donné du texte. J'ai lu plusieurs fois. Et puis, c'était mon premier rôle au cinéma. Ouh là, la tête que j'ai. Je suis en train de le voir. Vous êtes tout gamin, quoi. Oui, mince. On parlait de boxe. 2003, poids léger. Là, est-ce que c'est un rôle, du coup, qui pourrait se rapprocher de qui vous étiez à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Il y avait ce côté un peu. Mais là, c'était la boxe anglaise. Moi, je pratiquais la boxe aïlandaise. Donc, j'ai dû tout apprendre et tout. Mais oui, oui. C'est un très bon souvenir de Jean-Pierre Améris que j'embrasse d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et Bernard Compton. 2002, les corps impatients. Vous campez Paul. C'est ça. C'est vrai que vous vous mariez avec Laura Smet pour les scènes un peu sexuelles. Oui, et puis avec Marie de Nardot aussi, on a eu une espèce de scène à trois moments. Oui, oui, on était morts de rien. De toute façon, il faut y aller, ces scènes-là. Et puis, si ça commence à être très grave, ça devient très pesant. Et on prend du temps à les faire. Et c'est justement le pendant, parce que ça parlait du cancer dans ce film. Donc, il faut aussi que vous, les comédiens, vous lâchiez un peu la pression. C'est ça que ça se passe concrètement sur ce type de tournage ? Oui, exactement ça. Et puis, c'est un sujet assez grave. Et il fallait donner un peu de sourire là-dedans. Quand on regarde votre filmographie, on se rend compte que vous avez vraiment des rôles, parfois aux antipodes. Si on prend le cas de 2011, la fille du puisatier, c'est Daniel Auteuil qui en est le réalisateur, d'après Pagnole, bien sûr. Là, le souvenir que vous en gardez, vous êtes Jacques, vous êtes un pilote de chasse. C'est ça. C'est Daniel Auteuil. C'est la rencontre avec Daniel que j'aime beaucoup et pour qui j'ai une très grande tendresse. Oui, très grande tendresse et puis beaucoup d'admiration aussi. J'aime beaucoup cet acteur et l'homme qu'il est. Mais là, on est d'accord que jouer ce personnage de Jacques, c'est plus reposant que Martin dans la série d'aujourd'hui. Et puis ça qui est marrant aussi de faire des choses qu'on ne serait pas dans la vie et de faire des trucs un peu différents. Si on fait toujours la même chose après, ça devient vite. Bien sûr. Daniel Auteuil qui sera à votre place, Nicolas, dans une semaine. Il sera notre invité vendredi prochain parce qu'il chante aussi. J'ai vu ça. Et puis je ne pouvais pas ne pas citer Police de 2011. Est-ce que ça fait partie de vos films préférés ? Ne me dites pas que comme vos enfants, vous les aimez tous. Ah si, c'est vrai que c'est un de mes films préférés. Et puis il y a des gens que j'aime beaucoup dedans. Il y a Didier Joystar et Carole Rocher aussi qui sont des gens que j'aime beaucoup. Vous restiez amis avec tous vos partenaires, plus ou moins, je suppose ? Oui, oui. Après, il y a des gens avec qui on s'entend et d'autres avec qui on s'entend moins. Moi, des amis, j'en ai plein. Vous n'en manquez pas ? Non, voilà. Après, il y a des relations de boulot et puis des gens avec qui on s'entend. Comme dans la vie. Comme dans la vie, bien sûr. On va marquer une petite pause. Vous restez encore quelques minutes, Nicolas ? Très bien. On aime bien faire plaisir à l'inviter. On part en pause avec Aurèle San. Je crois que vous aimez, Aurèle San. Oui. Parfait. On revient en quelques minutes. Merci.